Vous savez, aujourd'hui, en 2015, l'UIT a 150 ans et les statistiques de l'UIT nous montrent qu'aujourd'hui, au niveau du nombre des abonnés mobiles, le monde entier est passé à plus de 7 milliards d'abonnés. Et au niveau africain, l'Afrique est passée à plus de 600 millions d'abonnés. Ça veut dire quoi ? Nous avons la planète qui, aujourd'hui, est desservie avec un taux de pénétration de plus de 90% et l'Afrique avec un taux de pénétration de plus de 110%. Alors, l'ensemble de ces abonnés-là représente les consommateurs. Donc, au niveau des commissions d'études, nous avons inscrit la préoccupation de l'examen du sujet sur la protection des consommateurs parce que les 7 milliards d'abonnés, les 600 millions d'abonnés en Afrique représentent les consommateurs du secteur. Donc, il est important qu'au niveau des commissions d'études, les préoccupations qui concernent les consommateurs soient examinées au niveau de cette commission parce qu'on ne peut pas offrir de services de qualité aux consommateurs s'il n'y a pas, au niveau d'une instance mondiale, la possibilité d'examiner les préoccupations des consommateurs sur les questions de la qualité de service, sur les questions de la tarification, sur les questions de l'accès aux services, parce que c'est de ça qu'il s'agit. S'il y a aussi les questions de la confiance à restaurer aux consommateurs, parce qu'on ne peut pas continuer à offrir des services aux consommateurs qui, de plus en plus, ont adopté les services de télécommunication. On ne peut pas continuer à leur offrir des services sans, à un moment, marquer une pause pour examiner leurs préoccupations. C'est pourquoi il était important qu'au niveau de la commission d'études du secteur D, qui, en fait, est le secteur qui élabore les politiques de développement des télécommunications, que la préoccupation des consommateurs soit inscrite, soit examinée dans toutes les dimensions et dans tous les aspects, afin que les consommateurs se sentent concernés par le secteur. Le secteur est admis par trois parties prenantes. Nous avons les administrations, nous avons les opérateurs, nous avons les fournisseurs de services, mais nous avons aussi les consommateurs. Donc, ils font partie intégrante des pratiques prenantes du secteur des télécommunications. C'est pourquoi le secteur D, le secteur T, examinent les préoccupations des consommateurs. Les principales préoccupations des consommateurs que nous voulons voir, examiner, au niveau de la commission d'études, je l'ai dit à Bahreïn, au niveau du GSR 14, je l'ai dit au niveau de la commission d'études, je voudrais vous rappeler que je suis rapporteur de la question, je suis co-rapporteur de la question 6.1, qui porte sur la protection des consommateurs au niveau de la commission d'études 1. Donc, les principales préoccupations des consommateurs sont celles-ci. Vous savez, lorsqu'un opérateur prend une licence dans un pays, il a des obligations contractuelles vis-à-vis de l'État. Il a aussi des obligations contractuelles vis-à-vis du consommateur. Donc, il a besoin d'offrir, de rendre le service disponible. Il a besoin de vendre le service à un prix juste. Il a besoin d'offrir le service, mais de façon qualitative, parce qu'il ne sert à rien d'avoir une licence dans un pays, de ne pas permettre à tous les citoyens du pays ou de la région d'accéder au service, donc ne pas couvrir entièrement le pays, selon les précisions de la convention signée avec l'État. Donc, un, il faut que le service soit rendu disponible. Deux, il faut que le prix du service soit un prix juste. Trois, il faut que la tarification du service soit transparente, parce que les principales préoccupations des consommateurs sont liées à la qualité du service. Lorsque le service n'est pas disponible, le service ne peut pas être utilisé par le consommateur. Lorsque le consommateur achète son téléphone mobile, il ne pourra pas utiliser le service parce que le service n'est pas disponible du fait d'une panne, d'une BTS quelque part sur un territoire ou dans une région, le consommateur brimait dans ses droits. Lorsque le consommateur paye le service, utilise le service, et le prix du service n'est pas bien facturé, il y a un problème de transparence dans la tarification. Lorsqu'il a fini de consommer le service, il faudrait qu'il se sente en confiance avec le secteur. Donc, la question de confiance est aussi une question fondamentale. Donc, en résumé, les principales préoccupations des consommateurs que nous voulons voir prendre en compte, en haut de la commission d'études d'une, ce sont les questions liées à la qualité du service, à la tarification du service de façon transparente, et à l'accès au service. Ce sont les propres et principales questions que nous voulons voir, les amis, dans cette question-là. Mais, la préoccupation importante, qui est la dernière, vous savez, les consommateurs ont des organisations, au niveau national, au niveau régional. Ces organisations-là, nous sommes en train de plaider pour qu'elles aient la possibilité de participer aux travaux de l'UIT. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Lorsque les organisations de consommateurs n'arrivent pas à venir, à prendre part aux travaux de l'UIT, les préoccupations des consommateurs ne peuvent pas être prises en compte au niveau des travaux de l'UIT, donc au niveau de la commission d'études D, qui s'occupe de la question des consommateurs. La question de la protection des consommateurs peut améliorer, du moins, le mécanisme par lequel le secteur D peut améliorer la préoccupation des consommateurs, sont d'abord la participation, la participation des organisations des consommateurs, donc la participation des acteurs qui s'occupent de la protection des consommateurs au niveau de la commission d'études. C'est une condition importante, parce que ce sont elles qui sont plus proches des consommateurs. Ce sont elles qui, de façon continuelle, agissent en complément de l'action de l'UIT, agissent en complément de l'action des États, mais de façon plus rapprochée des consommateurs. Donc, il faudrait qu'elles prennent part aux travaux de l'UIT. La deuxième chose, il faudrait que les États contribuent, envoient des contributions sur les initiatives nationales. Il faut que les organismes régionaux contribuent aux travaux de l'UIT en envoyant des contributions qui remontent la situation réglementaire, la situation technologique, la situation tarifaire aussi, dans leur région, afin qu'au niveau de la commission d'études, nous puissions les utiliser pour élaborer des lignes directrices, pour élaborer des directives à proposer aux États, l'un des mécanismes les plus importants aussi, c'est qu'au niveau de la commission d'études, lorsque nous avons fini de recevoir les contributions, lorsque nous avons fini de recevoir les propositions de lignes directrices, il faudrait qu'elles soient transformées, ou elles servent à améliorer les résolutions, qui sont quand même un encadrement réglementaire que les États peuvent utiliser pour améliorer la question de la protection des consommateurs. À défaut de recevoir des contributions des pays, à défaut de faciliter la participation des consommateurs, au niveau des travaux de la commission d'études, on ne peut pas prendre des résolutions assez conséquentes, assez riches, en directives, ou en cas pratiques, ou en cas d'études, qui peuvent réellement prendre en compte les préoccupations des consommateurs. Donc, la meilleure manière, la meilleure manière, ou les meilleurs mécanismes par lesquels la commission d'études peut améliorer la protection des consommateurs, c'est de faciliter la participation des consommateurs au travail de la commission, c'est aussi d'inciter les États à faire des contributions qui vont enrichir les rapports de la commission, de façon à ce que, à la fin de la période, on puisse avoir un rapport conséquent, on puisse avoir des propositions de résolution ou de recommandations à proposer aux États, de façon à ce que, à la Conférence mondiale de développement des télécommunications, on puisse prendre de bonnes résolutions qui réellement soient utilisées pour protéger de façon efficace les consommateurs.